Bonjour à tous, aujourd'hui je vais rencontrer un champion cycliste, c'est pas forcément le plus connu, il s'appelle Jacques Bossis et il a été professionnel de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Il a notamment été le coéquipier de Bernard Hinault dans l'équipe Eugitan et ensuite il est passé chez Peugeot où là il a côtoyé notamment Duclos-Lassalle. Donc c'est quand même un très bon cycliste, il a notamment porté le maillot jaune sur le Tour de France, c'était un gros rouleur et il a notamment été champion de France de poursuites. Donc tout de suite c'est l'interview vintage avec Jacques Bossis. Ah oui parce que la campagne c'était vraiment, comment dire, on était soit cycliste ou footballeur à l'époque. Donc c'était ça, les deux sports dans un village c'était toujours le vélo ou le foot. Et donc j'ai commencé oui très tôt, oui. C'était, enfin j'ai eu des petits soucis de santé au départ donc j'ai pas pu faire ma première année de KD mais j'ai commencé en 68 vraiment les courses KD, oui. Alors l'histoire c'est que j'étais une famille de neuf enfants et quand on avait son certificat d'études à l'époque, la grand-mère disait, ben moi je vous paye une mobilette. Et alors mes trois, parce que j'étais en quatrième position dans la famille, j'ai eu droit moi, enfin j'ai demandé, au lieu d'avoir une mobilette, j'ai demandé de l'argent pour payer, m'acheter un vélo et une paire de roues pour faire les compétitions. Si l'histoire elle est venue comme ça, c'est que je ne préparais un vélo qu'une mobilette. Je l'ai gagné. Donc c'était en KD et je me rappelle, j'avais eu quelques soucis de mécanique à un moment. Je me suis arrêté sur le bord et puis j'étais coaché par un ancien coureur qui s'est fait chambrer par les autres. Il a dit, ah ton poulain il est mal barré. Et puis finalement je suis revenu sur le peloton et après j'ai gagné l'épreuve. Alors c'est vrai que je ne peux pas l'oublier, oui. C'était pareil, j'ai gagné ma première course amateur donc en KD et j'ai gagné ma première course professionnelle. Dès que je ne suis pas si professionnel, je suis un des rares professionnels à avoir gagné sa première course. Disons qu'en 76, j'avais gagné une quinzaine de courses en amateur et puis des belles courses. Et mon directeur sportif amateur m'avait été sollicité par Cyril Guimard pour lui dire qu'il voulait me voir et tout. Et donc j'ai signé un contrat dans la semaine. Et il me dit, tu commenceras donc le dimanche je cours en amateur. Guimard était venu me voir, j'avais gagné le compte la montre le matin et l'épreuve en ligne l'après-midi. Et il me dit, il faudra faire aussi bien mercredi. Et le mercredi je suis arrivé à plouer et c'était 76, les cours avaient eu très chaud, c'est une année qui avait été très chaude. Il m'a dit, les cours sont très fatigués, il faut être dans la première échappée. Je me suis retrouvé dans la première échappée et puis au fil des kilomètres, l'échappée s'est laminée comme on dit. On s'est retrouvé à trois puis après à deux. Comme j'allais assez vite au sprint, j'ai gagné. Et c'est vrai que c'était un grand souvenir parce que quand le dimanche vous courrez devant 300 personnes et vous vous retrouvez à 40 000 spectateurs à plouer, ça fait quelque chose. C'est quand j'ai pris le maillot jaune dans le Tour de France, dans l'étape de Saint-Amand-les-Eaux-Saint-Germain-en-Laye. J'avais pris 20 secondes de bonification à Poissy et il restait plus qu'une quinzaine de kilomètres. Et je savais que dans ma tête, j'avais fait mes comptes, c'était le maillot au bout. C'est un rêve d'enfant qui se réalise quand vous montez sur ce podium et puis que vous enfilez la tunique jaune et le soir, vous regardez la télévision, vous voyez votre nom en première position. Non, c'est le plus grand moment de ma carrière. Les pires souvenirs, je pense que c'est Paris-Roubaix, 81, où je jouais la gang. J'étais sûr qu'il nous gagne, justement. Mais j'aurais voulu rentrer avec lui sur le vélodrome parce que j'avais vraiment les jambes. J'avais fait quatrième du Tour des Flans le dimanche d'avance. J'avais fait 3.100 Rémo. C'était vraiment l'année où j'avais vraiment les moyens de faire un grand truc. Mais je suis tombé et j'ai fait 80 kilomètres avec homoplate fêlé. Et à Cromio, je ne pouvais plus lever mon bras gauche. Je conduisais mon vélodrome que d'un sein de le bras. Je suis retombé une deuxième fois. Et puis après, bon, le moral, j'ai fini quand même la course. 33e, mais très déçu parce que j'avais les jambes pour aller jouer la gang. Bernard, je l'ai coéquipé avec lui pendant 3 ans. Après, j'ai été très sollicité par de nombreuses équipes quand j'ai pris le maillot jaune. Et je l'ai quitté, mais aujourd'hui, je pense que j'aurais dû attendre un peu parce que valait mieux de l'avoir avec soi que contre soi. Et c'est vrai que je pense que j'aurais dû rester quelques années de plus. Et j'aurais certainement enrichi mon palmarès. Non, alors je ne suis pas très collectionneur des vieux vélos. J'adore les belles bécanes, comme on dit. Et aujourd'hui, je roule avec un beau vélo carbone, belle roue. Et ça m'arrive de faire des épreuves vintage de temps en temps. Enfin, des épreuves. On a des concentrations vintage une ou deux fois par an. Et j'ai un copain qui me prête mon vélo d'époque. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est une charruise de vélo ? Je lui dis, je ne revenais pas qu'on faisait des courses avec ça. Et quand on voit le matériel aujourd'hui, c'est fantastique. Mais bon, tout le monde était logé à la même enseigne. Mais quel confort aujourd'hui les vélos par rapport à ceux de notre époque, c'est vrai. Mais bon, on faisait quand même des belles moyennes. Parce que je regardais cette année, Milan-Saint-Rémo, la moyenne qu'ils ont fait. À l'époque, avec de nouveaux vélos, on a fait quand même 43 de moyenne. Et ils ont encore fait mieux que 1 km heure de plus. Donc on avait quand même des bonnes jambes. Le vélo, c'est bien, mais bon, après, il faut avoir les jambes. Ce que j'ai aimé du vélo vintage, c'est qu'au moins, on roulait sans les casques. On reconnaissait les coureurs, les visages de faciès des coureurs. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un peloton de motard. Et on ne voit pas les visages vraiment dans les forts. Et ça, ça me manque, oui. Mais bon, je comprends avec la sécurité. Aujourd'hui, les infrastructures routières sont devenues tellement pesantes, tellement difficiles à contourner, qu'il faut prendre des mesures de sécurité. Mais le casque, je trouve, ça a enlevé vraiment des belles images. Quand on voit les duels, Raymond Poulidor, Anctil dans le Puy de Dôme, s'ils avaient des casques, ça ne serait plus de la même valeur. Non, mais bon, je ne suis pas anti-casque, mais je suis nostalgique de ces moments-là. C'est leur plaisir, c'est vrai. Moi, ça ne serait pas le mien, mais j'ai un ami qui, justement, c'est encore hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui avait acheté un vélo à moi il y a pas mal d'années. Il m'a demandé si je voulais le récupérer. J'ai dit non, non. Il me le donnait, mais j'ai dit non, non. J'ai appelé un copain, justement, à Sainte, Jean-Luc Petit, qui est quelqu'un qui collectionne les vélos et qui a un super musée d'anciens vélos. Et c'est lui qui, j'ai donné les coordonnées, qui va le récupérer. C'est un peu spécial, je trouve, aujourd'hui. Enfin, on s'ennuie un petit peu, je trouve, les moments, avec leur système de train. Ils sont toujours tous ensemble. Dans le peloton, à l'époque, on était un peu éparpillés, on parlait entre nous, etc. Aujourd'hui, on voit toute une équipe, ils sont toujours tous ensemble. Et quand ça gamelle, ils sont tous ensemble aussi. Donc, je crois que les oreillettes, là, par contre, j'aurais été anti-oreillettes, moi, je trouve. Parce que les gars ne sont pas attentionnés et on voit plus de chutes qu'à l'époque. Ils sont en train de parler toujours dans l'oreillette. Ils n'entendent pas les bruits. Un peloton, vous vous guidez dans un peloton au bruit. Et quand ça freine devant, si vous êtes en train d'écouter ce qu'on vous raconte dans l'oreillette, vous n'entendez pas les bruits. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils s'entassent. Je pense que Bernard était un peu comme moi aussi. Je pense qu'il y avait un capitaine de route. On faisait une stratégie au départ de l'épreuve. Et c'était à ce moment-là que, après, c'est à vous de prendre les initiatives dans la course. Mais d'avoir tout le temps quelqu'un qui vous braille dans l'oreille, merci. Je pense que j'aurais débranché la l'oreillette de temps en temps. Moi, ça n'a pas traîné. Dans l'année 1985, j'étais chez Fagor, ma dernière année, avec Louis Socagna. Et comme je n'avais pas été sélectionné sur le tour, bon, généralement, c'est sur le tour que vous faites le marché, comme le mercato dans le foot. Et donc, quand j'ai vu que je n'étais pas retenu pour le tour, je me suis dit, là, ce n'est pas bon pour négocier un nouveau contrat. J'ai failli aller avec les Colombiens pour deux ans. Et puis, finalement, j'ai mon président de club qui m'a proposé un travail dans la... C'était les machines à franchir le courrier. Les machines de mis souplis, c'était quand même un nouveau milieu. Mais j'ai pris vraiment un virage à 180 degrés. Et Louis Socagna m'a laissé dès le 1er octobre. Ils m'ont payé jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai travaillé dans cette société qui est devenue aujourd'hui Néoposte France. Enfin, machines à franchir le courrier, machines de mis souplis, traitement du courrier. Et j'ai fait 25 ans dans cette société où je gagnais bien ma vie. Et j'avais trouvé vraiment une très, très bonne boîte. Et j'ai fait du commercial, voilà. Sur deux départements, Charente, Charente-Maritime. Et puis là où ils viennent aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada